Moi, je suis Ilana, je suis actrice comptable et auditeur interne dans une institution financière. Moi, j'aime beaucoup lire et quand j'arrive à lire, c'est que j'arrive à promener mon esprit. Tout est possible, mais pas en même temps, donc il faut prioriser les choses. On peut tout avoir dans la vie, mais pas en même temps. Tout ce qui s'acquiert facilement ne dure pas. Vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Je suis Ilana. Moi, je suis Ilana. De 9h à 17h, je suis expert comptable et auditeur interne dans une institution financière. Et à mes heures perdues, je fais beaucoup de choses. Je suis membre du board du club Excel, qui est un club de femmes à Avijan. Je suis aussi membre d'un autre club d'investissement qui s'appelle WIC, Women in Capital, qui permet de récolter de l'épargne des femmes pour investir dans les femmes. Et je m'occupe aussi des finances d'un business familial qui est une maison d'édition, qui s'appelle l'Armatan Malie à Namakou. J'aime beaucoup les vêtements. Je crois qu'on peut témoigner du nombre de livréments que j'ai par semaine. J'aime d'autant plus les vêtements africains, parce que ça me permet d'avoir des vêtements à ma taille et de qualité. Là, par exemple, je porte une marque malienne qui s'appelle Kallook, que j'aime beaucoup. Et généralement, quand je fais du tourisme, que je vais dans des pays africains, je me procure toujours un vêtement du pays, dans la matière du pays. Et ça me permet de contribuer aussi à l'économie de l'esprit. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup lire. Et quand j'arrive à lire, c'est que j'arrive à poser mon esprit. Donc, pour moi, le bien-être, c'est ça, c'est de me poser, de lire. Je n'aime pas trop lire sur le digital, mais je suis un peu obligée, parce que je n'ai pas tout le temps un livre à porter de main. Mais c'est de me poser, de parler mon téléphone, de me mettre dans un endroit où il fait beau, et de prendre un livre. Et en fonction de mon émotion à gérer ce jour-là, ça peut être un livre tout bête. Vous savez, les livres d'amour où on ne réfléchit pas trop. Catherine Pancol et tout ça. Et sinon, ça peut être un livre très spirituel, comme Sophie Monjour, ou même Corneille, d'ailleurs, que j'ai relu cette semaine. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis maman de deux enfants. C'est un sujet que j'aborde très rarement. Mais mon David Comte Goliath, c'est mon combat pendant cinq ans pour avoir ces enfants-là. Ouais, c'est un combat. Mais que finalement, nous avons réussi avec mon époux. Et c'est vraiment le plus gros challenge en termes de patience, en termes de gestion de cette patience-là, en termes d'action à prendre, qui m'a le plus challengée. Tous ceux qui me connaissent connaissent ma phrase fétiche, qui vient d'ailleurs de Corneille, que j'ai citée tout à l'heure. C'est à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. C'est vraiment la définition de ma personnalité, de ma vie, de mes réussites. C'est-à-dire que tout ce qui s'acquiert facilement ne dure pas, en tout cas me le concernant. Et je pense que c'est pour la majorité des personnes. On n'a pas dit qu'il faut souffrir à un point pour avoir ce qu'on veut, mais il faut le mériter. Il faut bosser dur pour ça et certainement la gloire est triompheuse. Je dis aussi que c'est l'homme qui fait l'homme. Ça, ce n'est pas du tout Corneille. Est-ce que je suis persuadée que c'est l'intervention d'une personne qui permet de débloquer ou de développer un pan ou un aspect de notre vie ? Je ne dis pas qu'il faut être pris en charge à 100% par quelqu'un, mais juste le fait d'avoir eu une information, d'avoir eu, je ne sais pas moi, une réflexion positive, ça peut permettre de débloquer énormément de choses. Faire comme moi, oui, peut-être pas. Mais moi, il y a quelque chose qui me tient au quotidien, c'est qu'on peut tout avoir dans la vie, mais pas en même temps. Ça veut dire qu'il faut choisir ses priorités. À un moment donné, ça sera peut-être professionnel, ça sera peut-être scolaire, les études, ça sera peut-être personnel, ça sera peut-être les enfants. Mais c'est ça le challenge en fait, c'est de permettre d'équilibrer tout ça. Mais je suis persuadée qu'on peut tout avoir, mais pas en même temps. Donc, il ne faut pas prendre pour une défaite le fait de peut-être renoncer à ses amis et aux sorties, parce qu'on doit se concentrer sur des études. Ou le fait, par exemple, de mettre un frein à sa carrière parce qu'on veut se concentrer sur la maternité, sur son foyer. ou même se concentrer sur les parents qui sont en vieillissant. Donc ça, c'est vraiment mon conseil, c'est de se dire que tout est possible, mais pas en même temps. Donc, il faut prioriser les choses, bien les organiser. Ça, c'est l'un de mes atouts. Et puis, certainement, on peut atteindre les objectifs qu'on se fixe. Et à ça, c'est l'un de mes.